Bonjour, c'est Margarita de GESP Couture. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment poser un biais et plus particulièrement, comment poser un biais dans un angle. Pour poser le biais, je dois d'abord calculer la valeur du biais que je dois mettre tout autour de mon projet. Donc, ainsi, je mets le biais en doigt contre envers du tissu. Quand j'arrive à l'angle, je tourne le biais envers sur envers plus en doigt sur en doigt, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer comment faire. Je continue. Je tourne le biais envers sur envers plus en doigt sur en doigt. Et j'arrive ici, je laisse aussi une valeur de couture de 3 cm et je vais couper. Maintenant que j'ai la valeur totale de mon biais, je vais le repasser. Je le replie envers sur envers, sur tout le long. Je l'ai repassé, c'est parce que ça va me permettre d'avoir la même valeur de couture devant comme derrière. On passe maintenant aux choses sérieuses. Alors, je pose mon biais en doigt contre envers sur mon ouvrage. J'épingle. Je laisse bien les 3 cm de surplus. Je vais aller jusqu'à l'angle. Lorsque j'arrive à l'angle, je mets une épingle en diagonale à l'angle, comme ceci. Maintenant, on va le coudre. Je vais coudre jusqu'à l'angle. Lorsque j'arriverai à l'angle, je vais coudre une diagonale dans la même direction que l'épingle. J'arrive près de mon épingle. Je soulève le pied de biche et je vais coudre dans la même, une diagonale dans la même direction que l'épingle. Je peux enlever l'épingle. Je n'ai pas besoin de faire de point d'arrêt. Donc, j'ai fait ma diagonale. En fait, la diagonale, ça m'aide à plier le biais exactement dans la même direction. Donc, je plie le biais envers contre envers. Et maintenant, je vais faire un petit carré au bout, en repliant le biais à nouveau, en doigt sur en doigt. Vous voyez? Et je vais continuer à piquer avec les épingles. Je continue. Et je vais faire le même procédé. Au bout, je vais mettre une épingle en diagonale à l'angle. Maintenant, je vais coudre. Et pour débuter la couture, je peux faire un point d'arrêt, mais pas beaucoup. Donc, si je fais un point d'arrêt trop long, ça va patiner. Je peux enlever l'épingle. J'ai fait mon point d'arrêt. Je suis arrivée tout près de l'épingle. J'avance doucement. Ça ne sert à rien d'aller vite. Si votre machine n'a pas de ralentisseur, vous pouvez utiliser le volant de la machine. Donc là, je vais utiliser le volant pour aller tout doucement. Comme ça, j'avance tout doucement à côté de mon épingle. Maintenant, je peux le tirer. Je soulève le pied de biche. Je le tourne dans la même direction que l'épingle. Et je vais coudre sans faire de point d'arrêt. Remarquez, lorsque je couds, ce n'est pas la peine de coudre directement dans la pliure. Pourquoi? Parce que si jamais vous vous trompez, vous débordez, ça ne va pas faire joli. Tandis que si vous cousez à l'intérieur, cette couture, c'est une couture qu'on ne va pas voir. Donc, ce n'est pas grave. Vous pouvez coudre, pardon, où vous voulez. Vous avez bien vu que ça fait bien un petit carré. Donc, je vais coudre. J'enlève l'épingle. Je vais coudre tout au bout pour m'arrêter vers l'épingle. Je couds. On va continuer ainsi avec les deux autres angles. Je me suis arrêtée un petit peu avant pour pouvoir attacher les deux parties du biais. Donc, j'avais plié le biais comme ça, envers contre envers. Je plie à nouveau l'autre partie du biais envers contre envers. Donc, je sais que ça va être ici, juxtaposé. Et maintenant, je vais coudre les deux parties du biais. Pensez bien à ouvrir votre biais des deux côtés sur toute la largeur. Il ne faut pas qu'il y ait un côté qui est replié. Sinon, il faut tout refaire. Voilà. Je mets le biais sous mon pied de biche. J'enlève le surplus de couture. Et voilà. Donc, ça va. On va maintenant passer sur l'endroit. Maintenant, on va plier le biais sur l'endroit. Donc, il faut bien croiser les angles. Normalement, vous devez avoir deux épaisseurs de chaque côté. Donc, je mets tout de suite mon épingle. Et je continue. Je vais le faire tout autour. Regardez votre biais. Il est très joli sur l'endroit, comme sur l'envers. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer aussi sur la petite cloche pour recevoir les notifications dès que nous avons de nouvelles vidéos. À bientôt sur JASP Couture. JASP Couture